Bonjour tout le monde, c'est Moad, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à nouveau pour lecture dans lequel je vais vous parler de Avid de Tom Clearlake paru chez Moonlight Je vous parlerai ensuite de Pandemonium de Aurélie Mendonça paru chez Le Chat Noir On continuera avec Là où j'irai de Gail Forman paru chez les éditions O Et pour finir je vous parlerai de Chronique des Cinq Trônes, le premier tome Moitié d'âme de Hanslem Oshkorn paru chez Goldstream Allez on commence tout de suite avec ce livre-ci Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'ai lu tous les livres de Tom Clearlake On est dans un thriller, un petit peu à la façon qu'il avait fait pour Tréfonds ou L'Essence des Ténèbres C'est un thriller avec un petit côté, alors c'est pas vraiment du fantastique Un petit côté ésotérisme, même si c'est bien moins prononcé ici Nous allons suivre Julie qui est un lieutenant de police Elle a commencé sa carrière avec une affaire assez glauque Puisqu'elle s'est retrouvée dans une maison avec un petit garçon qui avait égorgé ses parents pour boire leur sang Voilà, ça c'était passé très en plus tôt Et donc très en plus tard, elle se retrouve avec une enquête assez particulière Puisque dans une cave, elle et ses collègues trouvent un charnier Des personnes qui ont été vidées de leur sang et qui sont nues et qui ont été entassées là Elle va mener l'enquête et elle va partir dans quelque chose d'assez particulier Je ne vous en dirai pas plus Ça a été une très bonne lecture L'écriture est addictive L'histoire donne envie de continuer J'avais sans cesse envie de me replonger dans ce livre C'était très très agréable à lire, même si c'est glauque par moments On a des scènes un petit peu dégueulasses Mais encore une fois, avec ce thème là, c'est un petit peu normal on va dire On y suit plusieurs personnages, on y suit Julie On y suit aussi un autre homme qui s'appelle Paul Qui est tueur, un gage qui a été engagé par le père d'une des victimes Pour retrouver ce fameux tueur qui égorge ses victimes pour boire leur sang Et Julie, elle de son côté, n'arrête pas de se remémorer ce petit garçon Qui a un petit peu conditionné sa vie de lieutenant de police Puisque c'était sa première enquête Et voilà, elle n'arrête pas de vouloir faire ce parallèle Et bien sûr, voilà, on a différentes enquêtes qui vont se mêler Qui vont finalement se regrouper pour n'en faire qu'une seule Et c'était très chouette Après, je trouve qu'il y a certains petits points qui sont pas forcément vraisemblables La psychologie de Julie Julie, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à elle J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ses réactions Il lui arrive des choses pas faciles Et pourtant, j'avais l'impression qu'elle n'était pas plus traumatisée que ça Ses choix étaient peut-être un peu bizarres Mais Paul, je l'ai bien aimé Voilà, c'est un personnage assez complexe A la base, on penserait que c'est un méchant, c'est un tueur Et finalement, lui, sa psychologie était peut-être mieux travaillée que celle de Julie Mais en attendant, j'ai passé un super moment Ça se lit extrêmement vite, ça se lit extrêmement bien Et c'était une chouette lecture On continue avec Pandemonium C'était un livre que j'avais acheté juste avant les oniriques de l'année dernière Il était présélectionné dans les 20 du plib 2019 Donc je m'étais dit Allez, on l'achète Le résumé me faisait envie On est dans une histoire un petit peu comme Une histoire de faucheuse Puisque nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Elena Qui, suite à une sorte de descente aux enfers Mais littéralement, elle est partie aux enfers pour sauver l'âme de sa grand-mère Va se retrouver à faire un pacte avec Ella Une déesse Et ce pacte, ça va être de travailler pour Ella De réceptionner des corps Puisque Elena et Thanatopractice Practice J'ai toujours du mal à dire ce mot Et elle réceptionne des corps Elle les embaume Elle les prépare Pour passer de l'autre côté Et rejoindre Ella Le royaume d'Ella Donc voilà Encore une histoire de faucheuse J'accumule un petit peu en ce moment J'ai l'impression que c'est la grande mode Et ce qui se détache un petit peu du lot C'est la mythologie de ce livre Puisqu'on est dans une mythologie nordique Qui mélange un petit peu plein de mythologies On a nordique On a grec-romaine On a toute cette mythologie Des enfers Et ça, c'était plutôt chouette Après, dans sa construction C'est pas quelque chose de hyper original Je dois vous prévenir que si vous êtes Sensible Ne lisez peut-être pas ce livre Parce que dans ce livre On a des embaumements Assez détaillés Sur des personnes C'est plutôt glauque Clairement On n'a pas que des vieilles personnes On a tout type de personnes Mais c'était une histoire agréable Ça s'est lu aussi très vite Mais Voilà L'originalité tient Qu'on mélange toutes ces mythologies Parce que sinon Ça reste quand même Un livre de faucheuses Et puis ce qui était drôle C'est que ce livre se passe à Anonais Moi j'habite pas très loin d'Anonais Donc C'était assez cocasse De retrouver plein de noms De villes que je connaissais Et plein de lieux Voilà Je vous parle de Là où j'irai C'est la suite De Si je reste De Gaëlle Forman Si je reste Je l'ai lu Il y a une éternité 2015 ou 2016 Et dans Si je reste On y suivait Mia Une jeune fille Qui venait d'avoir Un accident de voiture Avec ses parents Et son petit frère Elle était la seule survivante Sauf que Si vous voulez Elle était dans le coma Et durant cette période de coma Elle devait choisir Elle devait choisir Est-ce qu'elle revenait Parmi les vivants Ou est-ce qu'elle rejoignait Ses parents Et son petit frère Et voilà Donc c'était un petit peu Toute une réflexion Sur la vie Ce qui vaut d'être vécu Etc Là on va suivre Adam Le petit ami de Mia A l'époque de l'accident Et on va voir Les répercussions Sur sa vie Sur cet accident Des choses Qui se sont produites On va le retrouver plus tard Quelques années plus tard On va faire des flashbacks Dans le passé Pour voir son état d'esprit Au moment de l'accident de Mia On va voir tout ça Et Clairement J'ai passé un bon moment J'en attendais rien De cette lecture Je me disais Qu'on allait un petit peu Ressasser le premier tome Et finalement Non On apporte un éclairage nouveau La vie d'Adam Est-ce qu'on pourrait croire Un rêve C'est une grande star Avec son groupe de rock Sauf qu'il a perdu l'essentiel Et il cherche Il cherche ce petit supplément d'âme Qui lui manque Et voilà Après Ne cherchez pas Beaucoup d'action C'est beaucoup d'introspection Beaucoup de réflexion Sur ce qu'il aurait pu être Ce qu'il est Ce qu'il en est On a Beaucoup de références à la musique Mais voilà C'était une chouette lecture Un contemporain J'en lis pas souvent Donc là C'était rafraîchissant Et puis c'était une petite lecture mignonne Et pour finir Donc Je vous parle de Chronique des cinq trônes C'est une lecture du Plibe Il fait partie des 20 Présélectionnés Et je l'ai eu en e-book Grâce à l'équipe du Plibe Je l'ai tenu dans mes mains Le livre papier Est juste magnifique C'est un objet magnifique Vraiment splendide Gulfstream a fait un travail fabuleux Moi je l'ai eu en e-book Donc forcément J'ai perdu un petit peu la magie De ce bel objet livre Nous allons suivre Toute une caravane Une caravane de gens Parmi eux Il y a des mages Parmi eux Il y a un forgeron Un érudit Et cette caravane là On sait que Certains de ces Habitants Enfin de Qui constituent la caravane Sont recherchés La jeune femme La mageresse Elle a quitté son mari Parce que Parce qu'elle ne l'aimait pas Et que Elle voulait s'en défaire Le mage qui l'accompagne Lui A l'air d'être un criminel Mais on n'en sait pas plus Voilà On arrive dans ce monde de fantaisie Et on n'en sait pas plus On sait Vite fait que La magie Est présente Dans ce monde Qu'il y a eu une grande guerre La magie est présente Mais de façon particulière On ne peut pas l'exercer Individuellement Il faut être deux Voilà Moitié d'âme On est obligé de partager son âme Avec une autre personne Pour faire de la magie Bref voilà On nous donne Des petites informations Par ci par là Pour ce livre C'est un premier tome Et je dois bien avouer Que je n'ai pas accroché A cette lecture Ça a été plutôt compliqué Pour moi Au début Voilà Je laissais l'histoire Prendre de l'ampleur Et finalement Cette ampleur Que j'attendais S'est révélée Un petit peu décevante Parce que J'avais envie De savoir Ce que c'était Que cette guerre Qui s'était passée De développer Tout le côté Faï Qu'on nous présente De voir Comment la magie fonctionnait Voilà Avec cette façon particulière Et tout ça finalement N'est pas vraiment présenté Dans ce premier tome On a des personnages Qui moi Me paraissaient Assez Assez étranges Je ne comprenais pas Absolument pas Les choix Qu'ils faisaient Je ne comprenais pas Pourquoi Ils faisaient Telles actions Pourquoi Ils décidaient De faire ci De faire ça Sous la contrainte Pas sous la contrainte Pourquoi Je ne comprenais pas Les scènes d'action Sont présentes Il y en a une Il y en a une A un moment Qui était vraiment Très présente Je ne peux pas dire Qu'il n'y a pas D'accent d'action Simplement Que à ce moment là J'ai complètement décroché Et je me suis dit Mais qu'est ce que c'est Que ce truc C'était tellement bizarre Que je n'arrivais Absolument pas A me mettre dedans Et puis par la suite Toutes les explications Tout ce qu'on nous ramène En plus Pour compléter Cet univers Qui finalement N'était pas si développé Et bah Tout ça Je le trouvais De plus en plus étrange De moins en moins Compréhensible Voilà Tout simplement Ce tome 1 Reste pour moi Un mystère Cette histoire Reste un mystère Cet univers Reste un mystère Je pense que Je ne vais pas en dire plus Vous l'avez compris Ça n'a pas été spécialement Une bonne lecture pour moi Mais j'ai vu énormément De coups de coeur Sur ce livre Donc N'hésitez pas A Tenter l'expérience Parce que je vous assure Que c'est une expérience En même temps Chaque livre Dans Slam Hoshkorn J'ai l'impression Que c'est une expérience C'est particulier Je pense qu'on accroche Ou qu'on n'accroche pas A son univers A Voilà Son Sa façon de faire Tout simplement Moi pour moi Ça ne l'a pas fait On verra Pour ses autres oeuvres Et je ne désespère pas De trouver Quelque chose Qui me plaise De toute façon Voilà J'en ai terminé Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous avez lu Un de ses livres Ce que vous en avez pensé Je vous attends En commentaire Pour en discuter Et en attendant Je vous fais des gros bisous Je vous souhaite Une très bonne journée De très bonne lecture Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada